Bonjour chers auditeurs et auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma. Guy Ménard à l'animation, accompagné de notre fidèle collaborateur Pierre Pajot. Bonjour M. Guy Ménard. Donc, une heure de cinéma. Oui, c'est ce que nous faisons régulièrement. Il faut rappeler qu'on est, je crois, encore, toujours la dernière émission radiophonique à consacrer une heure au cinéma. Nos amis de CBL ont tout perdu. Voilà. Donc, on est bien fiers, je veux dire, de ce qu'on fait par amour pour le cinéma. Et cette semaine, nous allons nous entretenir avec Judith Plamondon et Alessandro Socrate pour L'amour à la plage dans le deuxième segment documentaire sur ces snowbirds qui se retrouvent en Floride. Nos snowbirds. Et nous débutons l'émission avec Noël Mitrani. Bonjour. Bonjour. Bonjour Noël. Dans la mesure où, après coup, le film réalisé en 2017, il faut bien le mentionner, est présenté dans le cycle des films indépendants de la cinémathèque québécoise. Donc, du 8 septembre. Donc, aujourd'hui jusqu'au 30 octobre, quatre films vont être présentés. Et entre autres, il y a trois projections. Du film de Noël Mitrani, ce soir, le 11 septembre et le 26 septembre. Après coup, ce quatrième film, c'est mon quatrième film. Je pense que c'est important de le mentionner. Non, parce qu'il y a une suite, il y a vraiment une suite entre les traces du Garodi et le militaire. Mais j'ai l'impression que dans celui-ci, je veux dire, vous allez un peu plus loin. Parce qu'il y avait toujours eu, dans tous vos autres films, cette idée de la rédemption. C'est de confronter un personnage, une situation et de l'amener à se questionner. Mais généralement, ces passages-là étaient très solitaires. Et d'après coup, ce qui est fantastique dans un certain sens, c'est que vous faites la même chose, mais en l'intégrant à une famille. Tout à fait. Le personnage joué par Laurent Lucas est subi un choc traumatique à la suite, je veux dire, de la mort de la meilleure amie de sa fille. Et là, il doit tout revoir un peu son quotidien. Et toujours dans le but de préserver ce noyau familial. Ben oui, tout ça est très bien dit. En fait, l'idée, c'est que c'est vrai qu'on dit qu'on fait tous toujours un petit peu le même film. Chaque cinéaste fait un peu le même film. Ben non, pas plus loin après. C'est-à-dire, on va plus loin. Mais en fait, j'ai envie de dire, je prends mon temps parce que je travaille sur une thématique qui est un petit peu toujours reliée au deuil, à la mort, la mémoire, le temps, le passé, le comportement qu'on doit avoir par rapport à tout ça. Voilà. Et c'est vrai que j'ai commencé avec mon premier film sur la Trasigorrhizzi avec un personnage, en fait. C'était essentiellement le personnage joué par Laurent Lucas. Oui. Et puis, avec les années, j'ai pris confiance et je me sens capable aujourd'hui de faire jouer plusieurs personnages à la fois. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de films à plusieurs aujourd'hui, même le film choral, etc., là où on essaye de mener de front plusieurs relations à l'intérieur du même film. Et on voit beaucoup de jeunes d'ailleurs aujourd'hui partir sur des films à plusieurs personnages. Eh bien, moi, je me rends compte qu'il faut beaucoup d'expérience au cinéma pour être capable de manipuler plusieurs personnages. Et maintenant, je m'en sens capable. Non seulement je m'en sens capable, mais j'en ai vraiment envie. Et puis surtout, ce qui était très important, c'était de parler de la famille. Je voulais que tout ça soit intégré dans une famille. Donc, j'ai fait jouer ma fille. Oui, entre autres, hein? Mais oui. Qui est excellente. Merci. Très, très bonne. Mais ce qui est aussi pertinent de mentionner, c'est que votre famille, peut-être que vous la présentez, est un peu différente des familles québécoises. J'ai quand même tendance à dire que ce n'est pas tous les films, mais dans plusieurs films québécois, la famille est dysfonctionnelle. Alors que dans ce cas-ci, on a tout. En fait, on crée un choc et l'objectif, c'est de la réunir. Et l'après-coup, il fait en sorte que votre film est un peu distinct d'une image populaire que les cinéastes ont de la famille québécoise. Alors, je suis très content que vous ayez vu cette question-là. C'est central pour moi. Et je trouve que justement, je déplore tous ces films qui ne font que montrer la famille sous l'angle du dysfonctionnel. Alors, c'est vrai qu'au cinéma, on est supposé raconter l'histoire des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Je pense qu'on peut faire des films de qualité, des films avec des intrigues qui sont fortes, avec des sujets qui sont forts, sans forcément passer par le dysfonctionnel. Et ce qui m'intéressait justement, parce que de toute façon, moi-même, j'ai une famille et j'ai trois enfants. Je suis marié depuis 30 ans. Et tout va bien. Oui, d'une certaine façon, tout va bien. Ce n'est pas normal. Oui, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on confond avoir des difficultés avec dysfonctionnel. Ce n'est pas la même chose. Dysfonctionnel, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental dans les relations. C'est-à-dire que les gens n'y arrivent pas du tout. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que justement, c'est l'amour, mais le vrai amour qui permet de nous sortir des difficultés. Et aujourd'hui, je pense qu'on regarde les difficultés en famille et on se dit, on prend ça uniquement comme si c'était un problème à résoudre. Mais aucun problème ne peut se résoudre si on n'a pas la foi dans les choses. Pour résoudre des problèmes, il faut de l'amour. C'est l'huile qu'on met dans le moteur. Sinon, ça ne marche pas. Et je pense que j'ai mis ça au cœur de ce film. C'est une histoire d'amour en famille avec un problème psychologique majeur à régler. Et cet amour, elle est portée bien sûr par le personnage de Laurent Lucas, Marc, par sa fille Marion, qui est jouée bien sûr par votre fille Natacha Mitrani, mais également par Florence, donc jouée par Laurence Dauphiné. Et encore là, toujours, dans cet esprit de situer votre film par rapport aux autres productions québécoises, ce qui est fort particulier, c'est cette volonté de cette femme de ne pas rejeter son mari. Contrairement à ce qu'on voit dans plusieurs films, et elle le confronte constamment, et lui n'agit pas toujours comme un grand adolescent. Il se questionne, lui-même le dit, je veux conserver finalement ce cercle familial, jusqu'où je suis prêt, je veux dire, à quelle décision je suis prêt à prendre pour le faire. Mais le personnage, pour moi, de Laurence Dauphiné, de Florence, est primordial. Complètement. Primordial. Parce que oui, bien sûr, Laurent Lucas prend l'écran et absorbe totalement notre attention, mais ce personnage qui paraît secondaire de soutien, fait exister constamment ce couple. Alors tout à fait. D'abord, Laurence Dauphiné a fait un travail magnifique, parce que justement, c'est un personnage qui est très difficile, parce qu'il faut savoir trouver sa place. Et d'ailleurs, elle m'a dit, quand on était dans l'étape préparatoire du film, elle me disait, j'espère que mon personnage ne va pas être passif. Je lui dis, ne t'inquiète pas, ton personnage ne peut pas être passif pour une simple bonne raison, c'est que tu aimes profondément ton mari et que ton but ultime, c'est de l'aider et pas de le juger. Et la question, c'est qu'en fait, la plupart du temps, aujourd'hui, dans les films, on voit beaucoup de femmes qui sont dans la revendication. Alors c'est sûr qu'on a une période historique où on parle beaucoup de la femme qui doit s'assumer, exister, ne pas se faire écraser par l'homme, etc. Bon, peut-être, c'est un fait de société, peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je fais un film, c'est le côté humain des choses. Et je sais qu'une chose, c'est qu'une femme qui aime son mari et qui va l'aider, c'est noble. Ça ne veut pas dire qu'elle va être passif, ça ne veut pas dire qu'elle va laisser faire. Elle essaie de lui placer des limites, elle lui dit, là, tu vas trop loin. Elle essaie de le recadrer, mais elle l'aime toujours. Et justement, elle a beaucoup de dignité. En fait, son personnage est très digne à Laurence. Elle joue son personnage avec tellement de dignité qu'on a un respect infini pour son personnage et pour ce qu'elle fait, quoi. Et vraiment, je salue son travail parce que d'abord, beaucoup de gens m'ont dit qu'elle était formidable. Et puis, il y a aussi une chose qui compte beaucoup pour moi parce que je suis un peu au carrefour de deux cultures, parce que je suis né ici, moi. Je suis né à Toronto, au Québec, je peux me faire mal voir. Je suis né quand même sur le sol canadien, on va dire. J'ai vécu ma petite enfance ici, puis après, j'ai vécu en France, puis je suis revenu. Donc, moi, pour moi, tout ça, ça se mélange parce que Laurence, elle est québécoise. Laurent, il est d'origine française. Mais ce n'est pas un sujet que je traite dans le film. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la provenance des gens. Tout ça est réuni par la francophonie. C'est déjà présent dans le film. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je me rends compte d'une chose, c'est qu'ayant vécu en France pendant des années et ne vivant plus en France, je me rends compte que je n'ai pas la nostalgie de la France en tant que pays, en tant que territoire, mais ma patrie, c'est la langue française. Et je me rends compte que j'ai un attachement profond à la langue française parce que ça, c'est la chose que j'ai emmenée avec moi. Je ne la perds jamais. Même si je vais à l'autre bout du monde, je parlerai français, je pense en français, je rêve en français, je vois tout en français. Et c'est pour ça que, pour moi, de mélanger des acteurs québécois et des acteurs français, sans dire, regardez, on les a mélangés, parce que ça, je trouve ça nul de faire ça, c'est de dire, on parle tous la même langue, c'est ça qui compte. Et dans votre film, pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il y a comme trois histoires de couple. Il y a bien sûr Marc et sa fille, Marc, comme on le mentionne avec Florence, sa femme, mais il y a aussi cette relation de couple entre Marc et ce psychothérapeute qui est joué par Mocenel Gabi. El Garbi. El Garbi, qui aussi, je veux dire, est important, c'est une relation de couple, je veux dire, et qui permet vraiment, sans tout dire, mais qui permet au couple de revivre. Et la force de votre film, c'est de trouver un équilibre entre ces trois relations-là et les intégrer, l'une à l'autre, pour que tout soit finalement au même rythme, se vivre au même rythme. Alors ça, tout à fait. C'est bon, parce qu'on avait débuté sur cette question, et puis je peux y revenir. C'est que le cinéma, si on a la chance de faire plusieurs films dans une vie, on arrive progressivement à atteindre une forme de maturité. Ce film-là, je n'aurais pas été capable de le faire il y a 5-6 ans, ou même 10 ans. Je n'aurais pas pu faire ce film parce que ça suppose d'avoir assez de distance vis-à-vis de la nature humaine, assez d'expérience personnelle, assez de pratique de la caméra, de plein de choses qui sont liées à la fabrication d'un film, pour être capable de mettre tout ça en équilibre. Et en fait, la question, c'est que je suis arrivé à un point où, quand je fais un film, je ne suis pas dans l'esthétique du film. Je ne cherche pas à recréer une esthétique ou à chercher à obtenir un effet. Je cherche juste à aller au cœur des sentiments. Donc tout ce que je fais, ce qui m'intéresse, ce sont les sentiments. Et en fait, on s'aperçoit d'ailleurs que les films qui reposent sur une idéologie vieillissent très 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 mal, alors que les films qui reposent sur des sentiments vieillissent très très bien en fait. Et justement, j'ai pris ce film et je l'ai réalisé avec mon cœur en fait. Et toutes les fois où je ressentais à l'intérieur de moi que je ne parlais pas avec mon cœur, ça voulait dire que je n'étais pas dans la bonne direction. Et en fait, j'ai réussi à me maintenir sans cesse dans la bonne direction grâce à ça. C'est-à-dire que je me suis calé sur mes sentiments en fait. Mais tout est accompagné de choix cinématographiques. Et ça, c'est important de le mentionner parce qu'on aurait pu, et ce n'est pas le cas, on aurait pu raconter cette histoire-là d'un point de vue très linéaire. Alors que ce n'est pas le film. Le film, vous avez joué avec cette structure narrative, vous jouez avec le temps pour vous intéresser davantage l'esprit du choc traumatique, comme vous le mentionnez. Mais je veux dire, à prime abord, ce film tient aussi par cette désorganisation, que je pourrais dire temporelle. Donc c'était au départ votre projet initial ou ça s'est mis un petit peu en place ou le récit vous a imposé ce choix? Non, je savais dès le départ qu'au montage, il y aurait une structure que je ne pouvais pas complètement prévoir au moment de l'écriture et au moment du tournage. Parce qu'il y avait une histoire à plusieurs niveaux, entre le médecin, entre la vie personnelle, entre le moment de l'accident, etc. Je savais que toutes ces choses-là ne pouvaient pas être montées de façon linéaire parce que le film ne serait pas forcément ennuyeux, mais il n'aurait pas toute sa... Il ne donnerait pas toute sa capacité, en fait. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit l'histoire de façon linéaire. C'est-à-dire que j'ai mis les choses les unes après les autres de façon logique pour bâtir des sentiments qui sont cohérents. Ensuite de ça, j'ai tourné dans l'ordre du scénario. Après ça, je suis arrivé au montage et j'avais besoin de voir quel était ce matériau que j'avais tourné. Et pour le tourner, il fallait que je le monte également de façon linéaire. Ensuite de ça, je me suis habitué à ce montage linéaire et j'avais bien conscience que tout le potentiel n'était pas utilisé et qu'il fallait commencer à jouer avec la durée, qu'il fallait intervertir des scènes, qu'il fallait ramener des choses du futur dans le passé, etc. Et c'était très important parce qu'en fait, ce film, ça raconte ce qu'il y a dans la tête de ce bonhomme, de Laurent Lucas, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. C'est un film qui est très psychologique. La psychologie, elle doit forcément être travaillée à partir d'une structure de montage. Donc, j'ai laissé reposer le film pendant quelque temps. Après, je suis revenu à la table de travail et je m'étais un petit peu déshabitué du film. Parce que le problème, c'est que quand on fait un premier montage, il y a quelque chose de très intense. On a l'impression qu'on ne peut toucher à rien, que tout doit rester comme ça parce que c'est le film qu'on a tourné, etc. Mais après, petit à petit, on laisse un petit peu reposer les choses et on a une relation qui est un petit peu moins affective avec le matériau qui fait qu'on commence à pouvoir intervenir dedans. Là, j'ai eu des discussions, on a montré le film, etc. Et surtout, je me suis rendu compte de cette chose incroyable, c'est qu'il y a à peu près 40 minutes du film qui est consacré à la thérapie pure, ce qui était quand même un risque artistique parce que ça aurait pu s'avérer vraiment ennuyeux à regarder. Et en fait, non, c'est très intense, c'est très riche parce que le jeu des acteurs est excellent. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de là, j'ai écouté, j'ai réfléchi et j'ai commencé à jouer avec la durée. Et c'est là que le film a pris tout son potentiel et que c'est le film qu'on peut voir aujourd'hui. Et quelle rapport que vous avez avec votre monteuse, dans ce cas-ci? Elle vote un premier jet, vous regardez, vous commentez, vous vous assoyez ensemble, vous vous parlementez. C'est Amélie, la belle jeune. Oui, c'est Amélie. Alors déjà, je voudrais saluer son travail parce qu'Amélie est une très, très bonne monteuse. Elle a beaucoup de sensibilité et d'intelligence, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on trouve beaucoup des menteurs qui peuvent être intelligents, qui ont un sens du rythme, mais qui parfois manquent de sensibilité. Ou on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire des menteurs qui sont très sur la sensibilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez conscience de la structure et puis du rythme. Mais elle, elle est deux. Et on se comprenait vraiment. Ce qui fait qu'on allait toujours dans la même direction et puis elle avait aussi une capacité aussi de contestation, des fois, ce qui est important. C'est important, oui. C'est important de confronter, mais à une condition. Parce qu'il y a des menteurs qui confrontent en détruisant. Il ne faut pas détruire. Il ne faut pas détruire ce qu'on a. Il faut toujours être à l'écoute de ce que propose le réalisateur, aller dans sa direction et proposer quelque chose qui va dans sa direction. Il ne faut pas que le monteur fasse son film dans son coin et le réalisateur, son film dans son coin. Et justement, avec Amélie Labrèche, on a vraiment été dans la même direction. On a fait vraiment le même film. C'était vraiment formidable. Et puis également, il faut quand même dire que Bruno Philippe, avec qui j'ai fait le film... Oui, la caméra. La caméra, d'abord, il a fait un travail à la caméra qui est remarquable, Bruno. Et puis également, il a apporté son point de vue sur l'histoire. Et lui, il était très adepte également de déstructurer le scénario, de rejouer sur la temporalité du film. J'étais très d'accord, mais j'ai freiné des cas de fer au début. J'étais vraiment... Je disais OK, 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 mais je ne suis pas prêt. Attendez que je sois prêt à jouer avec la durée parce que tant que je n'ai pas absorbé tout le matériau de façon linéaire, je ne serais pas capable de le déstructurer. Et puis un matin, je me suis levé, puis j'ai dit là, maintenant, je suis capable. Et c'est très important parce qu'un réalisateur, ce n'est pas un cheval de course. C'est quelqu'un qui a besoin de marcher à son rythme pour arriver aux bonnes choses. C'est un peu série d'écriture. Moi, qui écris souvent des textes, je peux faire plusieurs jets, puis il faut que je le laisse de côté, parfois, quelques jours. Puis ensuite, je reviens, je me corrige, je m'auto-critique. Et donc, c'est de l'écriture. Tout à fait. Mais alors moi, ce que je serais tenté de dire, parce qu'avec les années, je me suis rendu compte de ça, c'est que le cerveau fonctionne sur deux registres. Il y a la partie du cerveau qui crée, qui est créative, et la partie du cerveau qui juge. Et c'est très difficile de faire les deux en même temps. Quand on crée, par exemple, au tournage, on crée, on ne juge pas, on crée. Au montage, on peut commencer à juger ce qu'on a fait. Et ce n'est pas les mêmes moments du cerveau. Ce n'est pas... On ne peut pas faire ces deux choses-là en même temps. Et pour être capable de juger ce qu'on a fait, il faut du temps. Il faut se déshabituer de ce qu'on a créé pour être capable de le juger. Et ça, il faut le comprendre parce que, justement, quand on est un peu jeune réalisateur, on a tendance à se précipiter, à vouloir tout mélanger à la fois la création et le jugement. Et on ne fait pas toujours du bon travail. Et un autre choix systématographique qui est fort important, vous le mentionnez tantôt, je veux dire, en mentionnant Bruno Philippe, qui est directeur photo, c'est que la majorité du film, peut-être que je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'elle a été tournée en 85-150 mm. Tout à fait. Et parce qu'on a à peu près juste des plans rapprochés. Et parfois encore plus rapprochés. Et ça aussi, c'est un choix. Alors, c'est fort important parce qu'on mentionne tantôt, on est toujours dans la tête de ce personnage-là. Et vous avez, je veux dire, ajouté une dimension ici cinématographique en utilisant la caméra pour nous permettre de bien, je veux dire, comprendre les émotions vécues par le personnage. Tout à fait. Je suis très content d'abord que vous en soyez aperçus parce que c'est fréquentement fait. Oui, mais le cadre est tellement... Alors, le cadre est presque étouffant, en fait. Parce que l'idée, c'est de dire, j'en ai parlé avec Bruno avant le tournage, je lui ai dit, écoute, voilà, c'est un film sur des personnes qui sont dans une réalité psychologique. Le décor est pas très important, en fait. C'est-à-dire, la géographie des lieux, c'est pas grave. On n'a pas besoin de travailler la géographie des lieux. C'est-à-dire, en gros, le langage classique, c'est de faire un plan large pour situer les personnages dans le décor. Après, on resserre. C'est un langage assez ennuyeux, d'ailleurs. Mais ça, ça peut être éventuellement intéressant quand on cherche à décrire un personnage dans un décor. Par exemple, un film où le personnage se confronte à la nature ou des choses comme ça, ou à l'immensité de la ville. Bon, mais là, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de ne jamais quitter les personnages. Donc, et de ne pas les avoir en pied non plus. Je voulais pas que les personnages soient pris en pied. C'est-à-dire, je voulais pas qu'on les voit debout d'un seul tenant. Si on voulait montrer les pieds du personnage, on partait de la tête et on descendait jusqu'au pied. C'est-à-dire qu'on avait jamais, je ne donnais jamais au spectateur une silhouette complète. Et ça, c'est très important parce que le spectateur se rend peut-être pas compte techniquement de ce qu'on lui inflige. Mais il le vit. Et progressivement, il rentre dans les personnages. En fait, je ne laisse pas le spectateur être détourné de son attention. Et le danger, c'est que, dans ce cas-ci, Laurent Lucas aurait pu surjouer. Parce que, je veux dire, des scènes très, très fortes. Parce qu'il vit des émotions terriblement fortes. Donc, c'était de conserver une certaine distance par rapport à ces émotions-là. Parce qu'on est tellement près de lui que s'il grossit un peu trop l'émotion, ça devient caricatural. Et là, on est dans les effets et on part tout. Ça peut devenir même insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage subit un certain nombre de crises. Et ces crises, il faut qu'elles soient... Il faut que le spectateur puisse les accepter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dosage qui fait que le spectateur peut toujours avoir de la compassion pour le personnage et pas du rejet. Et pour ça, il faut doser. Et effectivement, c'est sûr que Laurent Lucas a donné plus de choses au tournage que ce qui apparaît dans le montage. Parce qu'il fallait se donner des options, des choix possibles. C'est sûr. Assez rapidement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait tourné des scènes où Laurent était très ému, très émotif. Et ça, c'était tourné à la maison avec sa famille. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas monté ces scènes-là parce qu'on a préféré avoir un personnage plus sobre et plus en retenu à la maison avec les siens. Et un personnage qui s'ouvre à son psychothérapeute et finalement qui craque nerveusement devant le médecin, en fait. Et donc, en fait, on a bien fait cette distinction et on a réussi à obtenir le dosage nécessaire. Et parlons un petit peu de psychothérapeute. J'ai attendu à la toute fin parce que souvent, c'est bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ça doit être une des premières questions qu'on vous pose. c'est que c'est la méthode utilisée par ce psychothérapeute qui est un peu connue puis parfois, je veux dire, remise en question la MDR et était un choix risqué, un choix voulu. J'essaie de poser une question qui vous donne la possibilité, je veux dire, d'expliquer pourquoi vous avez utilisé une méthode, on a changé les noms, mais qui existe, avec, je veux dire, bon, ce que ça l'a inclus comme questionnement. Mais pour vous, c'était important dans les centres d'élections d'aller vers l'intensité émotionnelle, vers l'irrationalité, vers une certaine forme de mysticisme? Ah ben c'est sûr, bon, de toute façon, c'est sûr que moi, j'ai découvert un petit peu par hasard cette thérapie à travers un livre, je suis tombé un jour à la bibliothèque sur un livre qui parlait de ça et ça m'a vraiment, vraiment révolutionné le cerveau, en fait. D'un coup, ça m'a ouvert des horizons intellectuels et je me suis mis pendant un an à me documenter sur la question du cerveau. Et en fait, la question, c'est que je pense aujourd'hui qu'on a une espèce de dérive vis-à-vis des médicaments où on essaye de régler le problème des gens avec des pilules, en fait. Ça se voit que vous êtes complètement content. Vous voyez littéralement dans le film, allez voir le film, vous savez, vous en entendez. La pilule, non, non merci. Je ne dis pas que certains médicaments ne peuvent pas être utiles, mais je pense quand même que l'être humain est prévu pour régler un certain nombre de problèmes à partir de lui-même. Mais ça, ça n'intéresse pas le business, quoi. Ça n'intéresse pas le business des médicaments et de la médecine. Et donc, ce n'est pas vraiment des thérapies qu'on met en avant. Et ce n'est pas du charlatanisme, le MDR. C'est une technique, c'est une méthode qui permet d'approcher des questions psychologiques d'une façon extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire une information qui fait souffrir. Quand quelque chose nous fait souffrir dans le cerveau, c'est une information, en fait. Et si cette information est mal classée dans le cerveau, elle ne nous fait plus souffrir. Et le MDR permet, par le battement des yeux, d'emmener cette information et la placer dans un autre endroit du cerveau. Et on s'aperçoit, de façon assez incroyable, qu'on souffre moins. Voilà sur quoi repose cette thérapie. Et ça va terriblement loin. Et je pense que vous prenez position à un certain moment en disant que notre cerveau, on ne connaît pas les capacités de notre cerveau et que si on pouvait finalement arriver minimalement à comprendre la puissance de notre cerveau, je pense que le monde irait mieux. Ben oui, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on est pris avec des préjugés gigantesques. C'est-à-dire que d'un côté, il y a toute l'emprise de la religion pendant des millénaires. La religion prétend régler ces problèmes-là. Peut-être qu'elle les règle. Les gens qui ont la foi, moi, je ne dis rien contre ça. Mais donc, il y a ce côté un peu mystique du cerveau pris en main par les questions religieuses. Et de l'autre côté, il y a toute l'industrie pharmaceutique qui dit on va vous régler vos problèmes avec des médicaments et des pilules. Et je pense que, bien sûr, la réponse, elle est au milieu. C'est-à-dire d'explorer les possibilités du cerveau. Et je pense qu'on aurait des moyens vraiment de régler beaucoup, beaucoup de problèmes et que les êtres humains auraient vraiment matière à se sentir beaucoup mieux avec ces thérapies-là. Bravo, Noël Mitraï. La thérapie par le cinéma, Guy. Exactement, oui. Moi, ça m'a servi de thérapie. Ah oui? Ah, le film m'a fait énormément de bien. Mais est-ce que c'est une réaction au militaire? Je sais qu'on dépasse un peu, Georges, mais bon. Mais j'ai l'impression que parfois, ce film-là, il y a presque une réaction au militaire. Parce que le militaire, il y avait quelque chose de très froid. Oui, très froid. C'était de la souffrance et j'avais besoin de l'exprimer. Je m'en suis défait avec ça. Il y avait une espèce de souffrance sourde, quelque chose qui travaillait à l'intérieur de moi que je n'avais pas vraiment vraiment à expliquer. Et je me suis dit, ce n'est pas grave, je n'ai pas de réponse, mais je vais quand même le dire. Et je sais qu'avec le temps qui va passer, je vais être capable d'apporter une réponse plus pertinente et plus sensible dans mon film d'après. Puis alors là, dans le film que je viens de faire, la Cassie... C'est vrai, on avait dit qu'il fallait un petit peu... Un mot sur le Cassie. Toujours avec votre fille? Oui, toujours avec ma fille, sauf que là, la rôle principale. En vedette, rôle principal. Voilà. Mais j'ai bien hâte de le voir. Mais je suis très heureux que la Cinémathèque ait choisi après coup dans son cadre des cinéastes indépendants parce que votre travail, pour moi, correspond parfaitement à l'image ou à l'autre intention, même qu'on a dans l'émission, je veux dire, de défendre un certain cinéma indépendant, cinéma qui est articulé, qui est pensé, réfléchi, qui se donne le temps de réfléchir. Et après coup, c'est un beau film à ce titre. Donc, bravo. Merci beaucoup. Et on invite tout le monde, bien sûr, ce déjeuner à la Cinémathèque pour voir le film le 8, le 11 et le 26 septembre. Merci beaucoup. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada